bonjour dans cette vidéo je vais répondre à la question comment réfléchir quand c'est à notre adversaire de jouer alors tout ça si c'est pas encore fait je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos alors comment réfléchir quand c'est à notre adversaire de jouer question simple question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps parce qu'avant j'agissais en mode automatique donc en fait ce que j'ai fait c'est simple j'ai essayé de me rappeler ce que je faisais pendant une partie on va dire une partie de deux heures quand c'est à vous de jouer quand c'était à moi de jouer justement ce que je faisais donc on réfléchit on calcule on vérifie par le calcul ensuite on joue notre coup par exemple ensuite c'est à notre adversaire de jouer notre adversaire ce qu'il fait c'est quoi donc il réfléchit donc qu'est ce qu'on peut faire soit on se lève et on danse dans ça c'est pas possible soit on compte les moutons c'est pas très conseillé ce que je pensais rien en fait c'est justement de pas calculer de variances on doit se reposer mais ça nous empêche pas justement de réfléchir à un plan essayer de voir les forces et les faiblesses de notre adversaire essayer de voir nos forces et nos faiblesses est-ce qu'il peut améliorer la position d'une de ses pièces quelle pièce et quelle pièce on voudrait changer qu'on peut améliorer sa structure de pion est-ce qu'on peut détériorer la structure de pion de l'adversaire est-ce qu'on peut sacrifier pour attaquer le roi adverse soit un pion soit une pièce amener une pièce pour défendre notre roi ensuite que c'est bien de transposer dans une finale échanger du matériel est-ce que c'est bien de garder le matériel justement pour pas rentrer dans une finale est-ce qu'on peut bloquer la position justement avec la structure de pion est-ce qu'il faut fermer la position est-ce qu'on peut ouvrir la position qu'est ce qui est le mieux posez vous toutes ces questions on ne calcule rien ensuite ce qu'on fait c'est tout simplement planification planifie tout et quand c'est fait quand on s'est posé toutes ces questions on peut se reposer donc soit on peut se lever soit on reste assis et on se repose on attend que l'adversaire joue et ensuite si je joue toujours pas pendant un long moment on recommence la même séquence on réfléchit à un plan et à la fin quand notre adversaire a joué et ben le procédé et le processus est fini et après suffit de faire ce qu'on fait dans la partie normale plan plus calcul c'est ce que moi je fais c'est ce que je vous conseille de faire après c'est vrai que c'est dur de faire tout le temps faut bien choisir les moments pour le faire et c'est de faire le maximum de fois dans une partie donc je vais pas vous jeter la pierre ou jeter le pion si vous ne faites pas tout le temps parce que je sais que c'est compliqué mais essayez de faire systématiquement c'est ce que font les très forts joueurs moi j'ai du mal de faire mais je sais que si on s'entraîne à le faire si vous vous entraîne à le faire si moi je m'entraîne à le faire je suis certain qu'on y arrivera plus et je compte sur vous et moi je crois aussi de mon mieux si cette vidéo vous a plu cliquez sur j'aime n'hésitez pas à la partager donc pour vous remercier je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 profils en un tournoi il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre mail et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus et pour les autres je vous dis à demain